Bonjour, bonsoir chers camarades, je suis Fernand Clouvet, le secrétaire de la jeunesse de l'Alliance Nationale pour le Changement, la JNC. Vous n'êtes pas sans savoir que nous, à la jeunesse, nous sommes donnés le devoir de changer, de nous éduquer, de nous former par ce canal que nous avons dénommé le Jeudi Politique. Aujourd'hui, jeudi 4 août 2022, le choix est encore porté sur ma modeste personne de développer un thème qu'est le panafricanisme. D'entrée de jeu, je tiens à faire un clin d'œil au président national du parti, le président Jean-Pierre Fabre, avec tous ses collaborateurs qui sont les membres du bureau national, les présidents des fédérations et des associations, sans oublier nos camarades de la diaspora. Mais, vive salutation à tous les camarades militants jeunes du parti, qui nous ménagent et qu'on est fort, qui sont toujours debout et viennent à tous les réunions tous les mardis. Mon développement se fera sur cinq ases. Nous allons ensemble, en premier temps, définir ce qu'est le panafricanisme, ensuite dire quelle est son origine, comment se présente le panafricanisme de nos jours, quelles sont ses limites et ensemble en tirer des conclusions. Le concept panafricanisme peut s'entendre à deux niveaux. Selon Emmanuel Gess, le panafricanisme est un mouvement intellectuel et politique entre Africains et Afro-Américains qui considèrent ou ont considéré les Africains et les peuples d'ascendance africaine comme homogènes. Nous pouvons aussi dire que le panafricanisme est un ensemble d'idées qui ont mis l'enceinte ou qui recherchaient l'unité culturelle et l'indépendance politique de l'Afrique et de même que le désir de moderniser l'Afrique sur la base de l'égalité des droits. Là, il est clair que la rédemption de l'Afrique et l'Afrique aux Africains étaient les devises du panafricanisme. A l'origine, le panafricanisme est un mouvement politique et idéologique de l'intelligence afro-américaine qui a vu le jour dès le XVIIIe siècle parmi l'élite africaine émergente autour des forteresses coloniales de la côte ouest de l'Afrique et la colonie du Cap en Afrique du Sud. Le premier congrès panafricain s'est tenu à Londres en juillet 1900 à l'initiative de Henri C. William qui était avocat de Trinité et conseillé aux indigénistes qui est l'actuel gana. De 1950, le mouvement panafricain a défendu les causes des peuples africains contre l'esclavage, la discrimination raciale, la conquête coloniale et la domination. Donc il est clair que ce sont les idées phares qui ont amené à la création du panafricanisme. Les écrits et les actions des leaders de cette première phase du mouvement panafricain ont influencé ou bien continuent par influencer ou bien inspiré certains leaders de lutte et c'est le cas de William Dubois, Marcus Garvey, George Padmon et Kwame Nkrumah. La deuxième source historique du mouvement progressiste africain est présentée par les grandes coalitions anticoloniales qui ont mené des luttes contre la domination impérialiste et l'exploitation dans les différentes colonies pour l'émancipation et l'indépendance nationale des Africains. Ces coalitions nationales étaient de large alliance entre les partis politiques progressistes de l'époque. Nous allons remarquer les mouvements ouvriers entre les jeunes, les femmes, les paysans et les autres organisations de masse inspirées par les valeurs progressistes et libérations nationales de démocratie et de transformation quantitative des relations sociales en Afrique. Vers les années 50, le mouvement a encore connu d'inspiration et là-dedans les luttes anticoloniales qui ont fusionné en un seul mouvement historique qui a conduit à ce que le premier ministre britannique Harold Macmillan a appelé le vent du changement, un vent qui a soufflé en Afrique. Les fausses progressistes ont continué et d'autre part, le mouvement progressiste africain a davantage fait la promotion de sa propre cause en développant des liens avec le mouvement progressistes en Asie et en Amérique latine. Je peux dire que ce mouvement n'était pas en base clos. Les dynamiques de Bandwing, au sein desquelles les dirigeants progressistes africains tels que Gamal Abdel Nasser, Kwame Nkuma, Modibo Keïta, Jumo Kenyatta et autres, ces coups tourés, ont joué un rôle décisif avec leurs homologues asiatiques qui ont accéléré la déclonation de l'Afrique. Le combat de déclonation de l'Afrique, nous avons déjà découlé à quoi ? A l'indépendance de certains États à l'exception de certaines colonies portugaises. Selon les mots de Kwame Nkuma, le règne politique a été demandé et a gagné. D'où ça a mené à la création de l'OUA et ce qui a découlé en fin de compte à l'OUA et le Népad. Pour ne pas poloniquer sur le sujet, nous constons déjà quels sont nos origines. Comment se présente le panafricanisme de nos jours ? Nous allons remarquer que de nos jours, les idées récurrentes d'union continentale, c'est-à-dire l'union de l'Afrique et de développement de l'Afrique par les Africains, qui est chère aux différentes figures de proue du panafricanisme, ont été réactualisées avec la construction de l'Union africaine, l'OUA qui est devenue l'Union africaine et avec l'adoption du Népad. Aujourd'hui, ces valeurs sont de nouveau prônées en Afrique, au sein des médias et des sociétés civiles à travers notamment l'immobilisation contre le néocolonialisme et des émissions de télévision à caractère panafricaine de l'activiste et chroniqueur politique Kemi Seba. Vous n'êtes pas sans savoir que le 13 mai passé, l'activiste Kemi Seba, qui est au-devant d'un ressentiment africain avec des manifestations contre la présence militaire française à Bamako, à Ouaga, à N'Djaména et même à Pretoria, a été dans la maison du peuple, à Ouaga, où il a clairement dit « si vous êtes de RFI, dehors, si vous êtes de TV5 au monde, dehors, si vous êtes de France 24, dehors, et Ali Jukka dit « si vous êtes du torchon au monde, dehors ». Je vous dis qu'il déboute les médias français. Donc il y avait un ressentiment, un vent du mouvement anti-français qui a soufflé sur le continent africain. Ça s'est beaucoup plus accentué au Mali, d'où on remarquait qu'avec les Poutis, si on veut les appeler ainsi, ont installé leurs gouvernements qui sont encore plus réfractaires à la France, qui déboute la présence de la force militaire française sur les territoires. Ces valeurs ont des limites. Nous avons remarqué que le panafricanisme a des limites en Afrique. Les limites, malheureusement, que nous constatons, ont fait que le panafricanisme a du mal à devenir une réalité sur le terrain. Trois problèmes essentiels expliquent ce recul. Nous avons noté les limites financières de l'UA. En plus, la stratégie des hommes politiques pour durer au pouvoir et surtout le développement du terrorisme. Les hommes politiques utilisent, c'est un constat, la mobilisation pour le panafricanisme comme un outil de gouvernance pour montrer leur attachement à l'Afrique. Et ils préfèrent en faire un élément de théorie politique plutôt que la gouvernance réelle sur le terrain. Nous allons même remarquer qu'il y a des partis politiques qui se donnent pour l'idéologie politique du panafricanisme. Et ces partis n'hésitent même pas à faire appel aux métropoles, c'est-à-dire aux colons, qu'est la France. Est-ce réellement l'essence du panafricanisme au début par les aînés, du mot Kriñata et Mkrumah, qui ont initié ce projet ? Il faudrait qu'il faut dépasser le panafricanisme d'évocation et d'empathie compulsionnelle. L'Afrique peine à prendre les décisions face aux nombreux maux dont elle souffre, dont elle était victime, à savoir la corruption, la famine, les guerres civiles, l'abaissement des droits démocratiques, dont nous nous l'arrestation des hommes politiques qui sont emprisonnés pour un gouvernement. Si nous sommes normalement dans un fort, dans une union continentale, je pense que l'UEA, avec ses règles de verre, essaie d'avoir des mesures coercionnaires et coercitives de sanctions envers ces chefs d'État ou bien ces pays qui n'hésitent pas bien, sont là à tout coup de champs, essaient de brimer les partis politiques d'opposition dans leur pays. Là, on remarque la dernière fois, dans la communauté de la CIDAO, qui prône aussi le panafricanisme, c'est un chef d'État qui n'a même pas de la peine à refuser, au nom de leur souveraineté, certaines pratiques qui deviennent des pratiques normales au niveau de la communauté. Qu'est-ce que je voudrais dire par là ? Chacun des pays, malheureusement, sont les plaintes du jeu, au lieu de travailler de façon collégiale, collective avec les autres. Par ailleurs, les limites financières de l'UEA constituent un frein à l'expansion du panafricanisme. Si on nous dit aujourd'hui que soit 10% du budget de l'UEA est toujours financé par l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, qui allait même jusqu'à construire le siège de l'UEA à Addis Abeba. On se dit panafricain, on dit, car tout le monde dit que la dévie du panafricanisme, c'est la rédemption de l'Afrique, l'Afrique aux Africains. Au même moment, c'est la Chine qui vient construire notre siège. Ça n'a pas de sens. Là, les limites sont encore plus illustratives de ce niveau. Au 27e sommet de l'UEA en 2016 à Kigali, l'ancien président de la BAD, Kaberika, proposait qu'une tasse de 0,2% soit prélevée sur les importations qu'ils appellent éligibles pour contribuer au financement de l'UEA. La question est de savoir combien de pays au Nord a cet engagement. Je pense que pour que l'élan, le panafricanisme puisse prospérer en Afrique, il faudrait que les Africains se disent que nous avons le devoir d'être encore plus soudés. Je profite pour chuter ici pour lancer un appel pressant à la jeunesse africaine, à la jeunesse touglaise en particulier, en particulier plutôt, de prendre ce combat à bras-le-corps pour dire que nous devons valoriser, c'est-à-dire faire des valeurs du panafricanisme nos miens, des valeurs comme l'intégration et plus la solidarité. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, nous africains n'avons pas le choix. Nous avons l'obligation et le devoir de nous unir. La réussite de ce projet continental que le panafricanisme ne dépend que de la volonté des États africains de cultiver les valeurs du panafricanisme qui sont la solidarité et l'intégration. Encore, nous nous avons vu la dernière fois au Bénin avec la récession du patrimoine. Pourquoi les autres pays de l'Afrique ne pouvaient pas prendre l'exemple sur le Bénin et ensemble, dans un élan collectif, lutter ensemble pour bouter hors de nos États l'expansion du colonialisme qui ne dit pas son nom. Chers camarades, je pense que nous sommes arrivés à la fin de de notre présentation avec le développement que nous avons fait de la définition jusqu'à la conclusion. Je vous remercie.